Au centre de golf, le versant à Terrebonne a lieu aujourd'hui le tournoi des architectes du Québec. Je suis Paul Bourbonnet et j'assiste pour vous à cette 32e édition de cet événement. 2 minutes, 2 minutes, c'est le gars. Quelle magnifique journée pour le tournoi des architectes du Québec. Martin Houlle, tu es directeur de cet événement-là. Explique-nous un peu en quoi ça consiste. Le tournoi de golf des architectes, c'est un événement qui existe depuis plus de 30 ans. C'est un événement pour réunir les manufacturiers, les professionnels. C'est un événement convivial. J'ai repris le tournoi en 2010. Donc, à chaque année, on supporte une cause culturelle et une cause humanitaire. Et ça, c'est intéressant. Les fonds sont donnés à des organismes et tous les bénéfices ont des retombées pour les architectes. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Les autres, à la direction d'architecture, c'était premièrement le tournoi de nos architectes. Mais à un moment donné, ça a monté de 60 à 120. Puis là, on a monté ça jusqu'à 360. C'était une obligation. Minibomb, deux architectes à 4 cents. C'était quoi le challenge aujourd'hui? S'amuser entre filles. Première fois à vie. Et j'ai invité ces gens-là pour les remercier. Quand on a le temps de se promener pour venir faire des tests de qualité des produits offerts, c'est que ça va très bien. Non seulement on a la chance de jouer sur un beau terrain, mais c'est surtout d'avoir la chance de jouer avec nos collègues. C'est un des rares événements qui les rassemblent. Je pense que c'est ça qui est agréable aussi. Puis personne ne se prend au sérieux. C'est bon chandail, chasseux. Quand même, on est sur trois terrains de golf. Il y a beaucoup de monde. C'est donc une activité qui est mobilisatrice. Puis que cet argent-là aille en partie aux architectes de l'urgence ou à l'université, c'est une excellente initiative. Notre organisation apprécie beaucoup l'effort qui est fait pour nous aider dans nos projets à l'international, au Népal, où on fait des projets de reconstruction. On a des projets en Haïti. On travaille avec les Autochtones ici au Québec. Alors, ça nous aide dans notre mission. Puis c'est intéressant que ça vienne de la communauté d'architectes. Moi, c'était ma deuxième fois à vie et François, la première. Donc, je pense que nos collègues, ils se sont beaucoup amusés. La mission de l'université, c'est toujours la recherche, le développement de la connaissance. Mais comme on est une école professionnelle, je trouve qu'on a un grand enjeu aussi, c'est le lien avec la profession. Et dans ce sens-là, nous, on est très intéressés à cette main tendue par collectif. On est là pour rester. C'est pas moi qui l'a dit. Oh, c'est beau, ça. J'ai vu que les cartes sont sortis. Tant qu'il y a... Tant qu'il y a les trois dernières, tiens. Elle savait, ça. Tant qu'il y a les trois dernières, tiens. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada